Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Aujourd'hui, nous accueillons Laurent Chauderge, membre du comité d'investissement et porte-parole de la gestion chez BDL Capital Management. Et selon Laurent, eh bien en bourse, il y a un coche à ne pas rater par les investisseurs. Mais avant que nous engagions la discussion avec Laurent, petit rappel rituel, Synapse est une chaîne indépendante, elle a besoin de votre soutien. Pour la porter, c'est très simple, il suffit de vous abonner, de partager les émissions, c'est très important pour le référencement, de les commenter, c'est tout aussi important, et de mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez, parce que primo, ça fait plaisir, et puis de zio, c'est toujours utile pour le référencement. Laurent, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous nous dites qu'il y a une opportunité, et une opportunité en bourse, plutôt du côté des actions européennes, on va le voir. Mais est-ce qu'en gros, finalement, vous allez nous dire qu'il faut jouer la détente de politiques monétaires qui se profilent en Europe ? Alors, la détente de politiques monétaires, ça peut effectivement être une source, mais je dirais que ce n'est pas la source principale. Il y a d'autres éléments très intéressants sur le cycle économique, ce qu'on appelle le déstockage, et puis aussi sur la configuration actuelle du marché, et on y reviendra, je pense, qui est très polarisée. Alors, abordons d'abord le déstockage, parce que je sais que c'est un point clé de votre argumentaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a là d'intéressant à voir pour les investisseurs ? Alors, ce qu'il faut comprendre sur le déstockage, et il faut revenir un petit peu en arrière, c'est que quand on est sorti de Covid, si vous vous souvenez, vous avez eu des problèmes de chaînes d'approvisionnement. On avait du mal à se fournir en composants, et en même temps, la demande accélérée post-Covid. Donc, je suis une entreprise, j'ai peur de ne pas fournir mes clients, et donc je me mets à suracheter et à stocker. Et donc, vous avez toute une phase de hausse des stocks, vous le voyez sur le graphique, à la fois chez les producteurs comme chez le distributeur, la courbe bleue et la courbe jaune montent. Et puis, depuis un an, un an et demi, vous êtes engagé dans cette phase de déstockage. D'abord chez les producteurs, vous voyez que sur la courbe bleue, maintenant, on est à peu près revenu à des niveaux stables, mais on a encore un petit peu de travail à faire sur la courbe jaune des distributeurs, et donc ce phénomène qui n'est pas terminé a pesé un petit peu sur les résultats du quatrième trimestre, parce qu'il exerce une pression sur les volumes, et devrait peser aussi sur le premier trimestre, et puis ensuite s'étioler et disparaître en fin du premier semestre. Alors justement, on a un autre graphique qui nous permet d'analyser cette évolution du stockage et du déstockage. Alors, je vais vous demander de le commenter. Cette fois, c'est la différence de stock entre les stocks des producteurs et les stocks des détaillants, des distributeurs. Exactement. C'est la différence entre les deux, ce qui vous permet de voir s'il y a un décalage entre producteurs et distributeurs, et ce que vous voyez là, c'est que vous êtes encore dans un solde entre les deux légèrement négatif, et quand vous regardez l'historique de ce graphe, ce solde négatif, en général, correspond à une récession plus ou moins grande de l'économie européenne. Et si vous regardez sur les indicateurs avancés cette fois-ci, on est très proche de passer au niveau positif, et le niveau positif signale en général une phase d'expansion. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une fois le premier trimestre passé, on devrait voir une inversion de ce décalage entre producteurs et distributeurs. Donc ça va être positif évidemment pour les industriels, c'est-à-dire ceux qui fournissent les détaillants. À quel moment ça va être positif pour les détaillants ? Alors effectivement, c'est d'abord les producteurs, et c'est ce qui enclenche un peu la machine. Et je dirais qu'on peut imaginer peut-être un écart de trois, six mois pour commencer à voir ça chez les distributeurs aussi. Parce qu'il faut juste rappeler tout de même à nos auditeurs que des stocks ont un effet déflationniste pour un détaillant. Plus il a de stocks à écouler, plus la pression sur ses prix de vente est grande. Alors vous avez entièrement raison Vincent, et on peut prendre l'exemple de Footlocker. Aux Etats-Unis, la semaine dernière, ils ont publié le résultat, et le titre a souffert, notamment parce qu'ils se sont pleins de problèmes de stocks, ce qui les a obligés à faire des soldes. Et donc quand vous faites des soldes, ça réduit votre marge brute et votre rentabilité. Donc ce sujet des inventaires chez les distributeurs, il faut vraiment le purger pour ensuite avoir une dynamique de nouveau positif. Sectoriellement, on a un tableau qui est assez intéressant, c'est le nombre de jours d'inventaires de stocks en fait par secteur. Alors un petit commentaire tout même sur ce tableau. Oui, alors c'est un petit travail qu'on a fait. On a suivi 50 entreprises européennes et on a répertorié leurs inventaires chaque année depuis 2017. Et on a notamment regardé les inventaires, ce qu'ils ont fait en 2023 par rapport à 2022 et où ils sont fin 2023 par rapport à 2019 qui est la dernière année, on va dire avant le Covid. Et ce que vous remarquez, c'est que bon, un, c'est varié selon les secteurs. Deux, en moyenne, l'économie quand même a réduit un petit peu ses inventaires en 2023. Mais en moyenne aussi, si vous regardez les stocks à fin 2023, ils sont encore neuf jours plus élevés que ce qu'ils n'étaient en 2019. D'où cette idée de dire, c'est pas encore complètement purgé ce déstockage. Et si vous regardez titre par titre, alors évidemment il y a beaucoup de variations, mais pour vous donner juste deux exemples qui sont parlants. Le premier, c'est la société suédoise Sandvik, qui est une valeur industrielle assez connue. Alors eux, ils sont en début de cycle, c'est un fabricant, ils ont fini, ils sont même à deux jours de moins qu'en 2019. Donc c'est terminé chez eux. Et si je prends de l'autre côté, dans l'extrême inverse, tu le, vous devez peut-être connaître qu'ils fabriquent les coffres de toit de voiture notamment, ils sont encore à plus de 30 jours d'inventaire par rapport à 2019. Donc ces gens-là souffrent encore et il faut qu'ils purgent avant d'avoir une meilleure dynamique. Donc vous nous disiez, au regard du deuxième graphique qu'on a vu, celui de la différence de stock entre les stocks des producteurs et les stocks des distributeurs, qu'on commençait à avoir une inflexion. Cette inflexion, elle va vraiment être mesurable à partir de quel moment ? Alors nous, on pense que ça va probablement se profiler au deuxième trimestre. C'est en tout cas ce que nous montrent certains indicateurs avancés. Dès le deuxième trimestre ? Oui, mais de manière légère. Mais en tout cas, on pense que ça pourrait être à ce moment-là le point d'inflexion. Je dirais fin du deuxième trimestre probablement. Donc ça, ça va avoir un retentissement positif dans les publications des entreprises ? Oui, mais ça veut dire que si on dit deuxième trimestre, ça veut dire qu'en termes de publication, il va falloir qu'on attende le mois de juillet-août pour peut-être avoir des premières annonces là-dessus. Mais il faut du coup se positionner avant et anticiper finalement ce que veut dire cette fin du déstockage. Donc c'est ce que vous dites et ce sur quoi vous insistez. Il faut se positionner dès maintenant pour jouer ce mouvement. Très bien, mais j'ai un petit problème tout de même avec la valorisation, Laurent. Parce que bon, alors certains nous disent que les actions européennes, ce n'est pas cher. Mais est-ce que c'est si peu cher que ça ? Alors c'est vrai qu'en relatif déjà, par rapport au marché américain, c'est vrai que ce n'est pas cher. Il y a des cotes de 30-40% qui est plutôt sur ses plus hauts historiques. Maintenant, dans l'absolu, quand vous regardez le marché européen, il est à peu près sur sa moyenne de long terme. Donc si vous prenez un indice pondéré, il est vers 13 fois et demi, 14. Et si vous prenez juste la moyenne de toutes les grandes entreprises européennes, vous êtes vers 14,5 fois. Oui, mais si on retire les bancaires, les cycliques profondes qui ont des PE très bas et qui tirent le PE général du marché, est-ce qu'on est aussi peu cher ? Alors c'est vrai, vous avez raison Vincent. Et on a fait le travail puisque ça nous intéresse nous aussi. Et donc on a retraité en enlevant toutes les financières. Donc pas seulement les bancaires, mais aussi les assureurs. Et on a aussi enlevé toutes les valeurs pétrolières qui effectivement traitent à des multiples très très bas. Et on passe de 14,5 fois à 15,8 fois. Donc vous avez raison, le PE augmente, mais il augmente à des proportions qui restent relativement limitées. C'est pas comme si on passait d'un côté d'une sous-valorisation à une sur-valorisation majeure. Bon Laurent, vous nous dites donc que le marché n'est pas excessivement cher, mais on a tout même un petit problème avec ce marché européen qu'on rencontre d'ailleurs aux Etats-Unis, c'est celui de la concentration. Bon, on a tous en tête les sept magnifiques. Outre-Atlantique, mais en Europe, on a les granolas qui concentrent les capitaux et la performance. Et ça, est-ce que c'est pas ennuyeux ? Alors c'est vrai. Pour nous, c'est pas ennuyeux parce que ça offre beaucoup d'opportunités. Peut-être qu'on y reviendra. Mais juste pour dire deux mots effectivement sur la concentration, parce qu'effectivement, c'est pas juste aux Etats-Unis. On assiste à la même chose en Europe. Une manière de le voir, c'est que si vous regardez les performances des titres depuis le début de l'année, plus vous êtes gros, plus vous performez. Donc on a fait un petit tableau qui est assez simple, qui classe les titres européens par leur capitalisation boursière, d'un côté en ordonnée et en abscisse, par le niveau de PE. Et vous regardez en bas à droite, c'est-à-dire que plus vous êtes cher, plus vous êtes gros, à savoir plus de 100 milliards de capitalisation boursière et plus de 30 fois de PE, vous faites 16% de performance en moyenne depuis le début de l'année. Et vous voyez qu'à chaque fois que soit vous baissez en capitalisation boursière, soit vous baissez en PE ou les deux, votre performance devient de moins en moins bonne. Et vous le retrouvez sur la performance des indices. Par exemple, si vous prenez le stock 600 pondéré, il est à peu près à 5% depuis le début de l'année, 6%, alors que le stock 600 équipondéré, il est à seulement 2%. Et une version encore plus extrême de ça, c'est que si vous prenez juste le stock 50, donc les 50 plus grosses capitalisations, lui, il est en hausse de 9,5%. Vous avez vraiment une grosse polarisation sur quelques entreprises très chères et très grosses qui sont en hausse de 15 ou 20% depuis le début de l'année. Mais est-ce que l'enthousiasme du marché à l'égard de ces mastodontes est justifié ou pas ? Est-ce que finalement, on a des bénéfices, des croissances de bénéfices qui étayent la progression de ces valeurs ? Alors, c'est ça qui nous étonne aussi et qui, à notre avis, crée d'autres opportunités. C'est que vous savez que le marché action, il anticipe la croissance des entreprises. Donc, ce qui est intéressant dans les mouvements, c'est aussi de voir si les révisions de bénéfices sont substantielles ou pas. Et en général, c'est ces révisions de bénéfices qui justifient des hausses de cours de bourse. Donc, on a fait un petit travail qu'on voit sur le tableau où on a pris 5 sociétés qui font une grosse partie de la performance depuis le début de l'année de l'indice pour voir ce qui s'est passé un petit peu dessus. Donc, on a pris LVMH, qu'on connaît tous. On a pris Novo Nordisk, qui en ce moment fait l'actualité tous les jours grâce à son médicament sur l'obésité. On a pris SAP, la société de logiciels allemande. On a pris ASML dans les semi-conducteurs que vous connaissez. Et puis, on a pris Airbus dans le transport aérien. Et ce qu'on a regardé, c'est leurs bénéfices 2024 et 2025. Et est-ce que ces prévisions ont été révisées à la hausse par le marché ? Ce qui expliquerait que les titres montent fortement. Et en fait, vous regardez sur le tableau, il n'y a eu quasiment aucune révision à la hausse. Les prévisions sont restées stables. Et pourtant, quand vous regardez le tableau, vous avez l'EPE à aujourd'hui et l'EPE au 31 décembre avant de commencer l'année. Et vous voyez qu'il a monté de quasiment 20%. Donc, on est dans de la pure extension multiple. Il n'y a pas eu de révision de bénéfices pour ces valeurs-là. Je reste un peu sur ce tableau pour que tout le monde comprenne bien. En effet, on a les révisions de bénéfices. C'est BPA 2024 et BPA 2025. Donc là, en effet, on ne voit pas de grandes variations dans les révisions. Et pourtant, comme vous le soulignez, Laurent, on a de très, très fortes progressions des multiples de valorisation du ratio cours-bénéfice. Donc, ce n'est qu'une extension des multiples qui a favorisé la hausse de ces valeurs. Exactement. On n'a joué que sur la valorisation. Oui, tout à fait. Donc, à vous écouter, ce n'est pas très justifié. Non, effectivement, on pense qu'en tout cas, ce n'est pas justifié par la vision de bénéfices. Et en général, quand vous ne jouez que sur l'extension de multiples, ça a une limite. À un moment, ça s'essouffle. Et si les révisions ne suivent pas, vous avez ensuite souvent des déconvenus. Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, Laurent, en substance, c'est qu'on a un marché action européen qui est plutôt dual, avec d'un côté des valeurs qui se paient très cher, mais dont la cherté, à vos yeux, si je comprends bien, n'est pas toujours très justifiée. Et puis de l'autre, des valeurs qui sont à la cave. Oui, c'est exactement ça, Vincent. On a un marché très hétérogène, très polarisé. Et en fait, c'est d'autant plus surprenant que les taux d'intérêt réel sont redevenus positifs. Et j'ai mis un graphique ici pour vous expliquer ce que je veux dire. C'est que le graphique, il vous montre, chaque année, on a décomposé le marché européen entre les valeurs très décotées, moins de 8 fois les bénéfices, et en haut, en rouge foncé, les valeurs très valorisées, au-dessus de 20 fois les bénéfices. Et donc, la courbe verte que vous voyez, c'est le niveau des taux d'intérêt. Vous voyez que, par exemple, en 2005, quand on était en taux d'intérêt réel positif, comme aujourd'hui, vous n'aviez que 7-8% de valeurs très chères. Et aujourd'hui, on en est à 40%. Donc, vous avez le même environnement de taux réel positif, et pourtant, vous avez une différence très forte. Et l'autre manière de le voir, c'est que 2020, par exemple, qui était l'année où vous avez le plus de valeurs très chères, c'est une année de taux réel très négatif. En fait, ce qui se passe, c'est que les taux sont remontés très rapidement, avec l'action agressive de la Banque Centrale Européenne. Et finalement, le marché ne s'est pas ajusté à ce nouveau paradigme de taux positif. Donc, pour vous, on est dans une anomalie, là ? On pense qu'on est dans une anomalie qui devrait se corriger au fur et à mesure, avec une compression des multiples, et donc, graduellement, une réduction de cette poche rouge du graphique. Donc, en gros, il y a des valeurs à vendre, il y a des valeurs à acheter. Je le résume un peu caricaturalement, mais est-ce que c'est ça ? Vous le résumez très bien, c'est exactement ça. Et c'est assez rare, c'est que vous pourriez avoir un marché où, finalement, vous avez beaucoup de valeurs à vendre, mais pas grand-chose à acheter, et le reste est homogène, et voilà. Et en fait, c'est ça qui est intéressant en ce moment, c'est que non seulement il y a ces valeurs à vendre, mais il y a aussi de nombreuses opportunités, de belles entreprises industrielles européennes qui traitent sur des multiples de 8, 9, 10 fois les bénéfices, qui sont quasiment, certaines d'entre elles, sur leur plus bas historique, ou leur plus bas de crise de 2009, ou chose comme ça. Il y a tout de même un contre-argument à l'idée de, finalement, de vendre ce qui est cher, c'est qu'on a une détente monétaire qui se profile. Alors, pourquoi ce qui est cher ne resterait pas cher ? Alors, vous avez raison, et on ne connaît jamais le déclenchement exact. Nous, ce qu'on pense, entre autres, c'est que, deux choses. Si les taux commencent à baisser, ça pourrait aider l'économie en deuxième partie d'année. C'est notre hypothèse, c'est une hypothèse assez consensuelle, d'ailleurs. Et vous remarquez qu'en général, quand l'économie s'améliore, ce qu'on appelle le leadership du marché s'élargit. Donc, aujourd'hui, on a un leadership, comme on l'a vu, très concentré. Donc, une des idées, c'est qu'ils puissent s'élargir. Et la deuxième chose importante à avoir en tête, selon nous, c'est ce qui va se passer sur le cycle des fusions-acquisitions. Donc, ce cycle des fusions-acquisitions, 2023, c'est un plus bas depuis 40 ans sur le montant de transactions réalisées au niveau global. Et ce cycle, quand il rebondit, il a un effet très positif sur les marchés actions en extension de multiples, parce qu'on commence à voir des sociétés qui sont rachetées par d'autres à 30 ou 40 % de primes par rapport aux cours de bourse. Et donc, ça stimule l'enthousiasme. Et en général, les sociétés qui sont rachetées, ce n'est pas les plus chères, c'est plutôt elles qui rachètent les sociétés les moins chères. Quand vous regardez depuis le début de l'année, si vous regardez les transactions fusion-acquisitions en Europe, on est à peu près à 55 milliards d'euros depuis le début de l'année. C'est en hausse de 55 % par rapport à la dernière. Donc, vous voyez un vrai démarrage. Et c'est vrai aussi, par exemple, dans le marché des introductions en bourse, qui commence sur la dernière semaine à accélérer un petit peu. Donc, on sent que tout ça se dynamise. Alors, je reviens au graphique qu'on a vu tout à l'heure. On le remet à l'écran. Donc, en fait, ce que vous êtes aussi en train de dire, c'est que s'il ne faut pas se porter en tant qu'investisseur sur ce qui est le plus cher, en tout cas, on peut espérer que cette population de 39-40 % de valeur qui se négocie à des PE supérieurs à 20 fassent ces emplettes dans la partie de la cote qui, elle, se trouve à des PE inférieurs à 8. C'est ça ? Exactement. Et il y a deux raisons pour lesquelles ça peut être le cas. C'est que les taux d'intérêt qui vont baisser vont évidemment améliorer le coût de financement des entreprises. Et puis, ça va juste aussi améliorer la perspective. C'est-à-dire que quand les taux montent, vous êtes une entreprise, vous ne savez jamais vraiment quand est-ce que ça s'arrête. Vous ne connaissez pas bien votre coût du capital. Donc, vous êtes un peu frileux avant de faire quelque chose. Là, on vous dit vos taux baissent. Donc, vous enclenchez la dynamique inverse. Mon coût de financement baisse. Je peux me permettre peut-être de faire une acquisition et peut-être de payer un peu plus cher que ce que j'imaginais. Et deuxième chose, on sait souvent que les entreprises qui sont valorisées très chèrement, elles en profitent pour émettre des actions pour acheter leurs cibles qui sont moins valorisées. Donc, ces deux raisons-là devraient faire qu'effectivement, on verra du M&A peut-être plutôt dans le camp d'entreprises qui sont plus décotées. Bon. Donc, si je résume déjà ce que vous nous avez dit, c'est qu'il y a une opportunité qui se dessine parce qu'on va avoir un phénomène plutôt positif qui est celui du déstockage. On a une disparité forte au sein de la cote avec des valeurs qui se payent très chères et d'autres qui se payent très peu chères. Ces valeurs très peu chères, elles constituent des opportunités parce qu'il y a de très beaux dossiers. OK. Très bien. Elles peuvent constituer des cibles dans un environnement qui, en plus, assouplit les conditions d'accès au financement. Donc, ça, ça peut donner de la poudre à canon aux acheteurs. Voilà. Très bien. Vous dites que la valorisation du marché est plutôt raisonnable. Mais encore une fois, il faut bien l'étudier en détail puisqu'on voit qu'il y a des choses qui se payent très chères et pour vous, ce n'est pas forcément très justifié et encore des choses qui sont vraiment bradées. OK. Maintenant, il y a un petit souci, c'est que les investisseurs n'ont pas l'air d'y croire trop tout de même au marché actions. On a un empilement de cash encore dans le monétaire. Et ça, ça traduit tout de même une forme de frilosité. Donc, qu'est-ce que vous en faites de ça dans votre analyse ? Alors, vous avez raison. Et effectivement, on a étudié le sujet la dernière parce que si vous regardez le petit graphique qu'on a, ce qu'on a regardé, c'est les souscriptions au rachat dans les différentes classes actives au sens des actions, les obligations et justement les fonds monétaires. Et vous regardez 2023, la petite barre verte, c'est les souscriptions dans les fonds monétaires. Et évidemment, c'était un niveau historique, historiquement haut du fait des taux qui avaient remonté. Oui, c'est la grande barre verte, en fait, par rapport aux obligations et aux actions. Exactement. Oui, là, c'est le triomphe du monétaire. Oui. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, ça a continué légèrement. Mais c'est normal aussi puisque pour l'instant, les taux n'ont pas baissé. Mais vous voyez que là, tout le monde s'accorde à dire, encore avec les derniers chiffres économiques, qu'a priori, il y a une très forte probabilité que les taux baissent dès le mois de mai au juin. Donc, on va enclencher une dynamique un peu différente. Et ce qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans la dynamique inverse, à savoir, on a des rachats sur les fonds monétaires. Et là, c'est le graphique. Alors, des rachats sur les fonds monétaires, ça veut dire des sorties. Des sorties. Les investisseurs sortent. Voilà. Les investisseurs sortent et donc, ils déploient leur cash haute part. Ça peut être dans l'obligataire, ça peut être dans les marchés actions, mais en gros, ils le déploient dans l'économie. Et donc là, sur le graphique, ce qu'on montre, c'est qu'est-ce qui se passe finalement dans ces périodes où les gens sortent du monétaire. Alors, les bandes légèrement bleutées, verticales, ce sont les périodes de sortie, justement, des fonds monétaires. Voilà. Et ce qu'on vous a mis, c'est le graphe de la performance des marchés actions. Et vous voyez que dans chacune de ces bandes bleu clair, en général, le marché monte. Donc, sortie de fonds monétaires, normalement, coïncide avec hausse expansion des marchés actions. Parce que, justement, les flux vont soutenir les actions, les obligations aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'abord un déport des flux vers les obligations ? Parce que ça serait une façon de capter du rendement et même de le bloquer d'une certaine manière. Oui, vous pouvez avoir un déport des flux sur l'obligataire en général ou sur le crédit aussi. Mais en fait, le message de ce graphique, c'est que, peu importe finalement là où le cash va, il peut aller dans l'obligataire, dans l'action, dans autre chose, mais en sortant du monétaire, en fait, il arrive quelque part dans l'économie. Et le fait d'arriver dans l'économie, ça supporte l'économie, la reprise, et donc, ça se retranscrit dans les marchés actions qui montent. Donc, bon, pour vous, le fait qu'il y ait une montagne de cash est finalement un argument plutôt positif. Très positif. Mais, on aime bien voir tous les arguments et, en l'occurrence, même si les vôtres sont très intéressants, est-ce qu'il n'y a pas tout de même un petit souci avec les entreprises européennes ? C'est que les marges, pas qu'en européenne d'ailleurs, aux États-Unis, c'est également le cas, les marges se sont envolées, elles sont à des niveaux historiquement élevés. Or, on sait tous qu'on a eu un niveau, une explosion des marges plutôt, avec ce qu'on a appelé en bon franglais la « gridflation », c'est-à-dire l'inflation par avidité des entreprises qui ont prétexté des envolées des coûts de matière premières qui n'étaient pas toujours avérés pour étendre leurs marges en augmentant très sensiblement leur prix de vente. D'où l'inflation, d'ailleurs, que le consommateur que nous sommes a pu constater. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce mouvement et donc, est-ce que finalement, l'érosion des marges qu'on est en droit d'attendre ne va pas un peu brider le scénario positif que vous nous décrivez ? Alors, nous, on est d'accord avec vous sur le fait d'être prudent sur les marges. Là, j'ai mis un petit graphique pour vous montrer un petit peu ce qu'on pense sur le premier semestre 2024. Si on regarde l'équation des marges, ça passe par les volumes et par les coûts. Donc, sur les volumes, on pense que ça va être un peu en baisse pour la raison du déstockage dont on discutait en début de séance. Et après, vous regardez les coûts des entreprises et qu'est-ce qu'on voit ? Vous avez, oui, les matières premières qui devraient baisser et vous aider, mais en revanche, vous avez l'impact des négociations salariales des dernières années qui devraient continuer. Donc là, ce que les entreprises nous disent, c'est que les salaires en moyenne seraient en hausse de 3, 3,5% contre peut-être 4, 5 l'année dernière, mais ça monte quand même. Et puis, vous avez les frais financiers qui montent comme effet retardé des hausses de taux d'intérêt. Donc, au total, vous avez des volumes un peu en baisse, des coûts qui montent un peu et donc effectivement une marge opérationnelle ou nette des entreprises européennes qui devrait baisser d'à peu près 50 points de base sur le premier semestre. Mais deux choses, le deuxième semestre, comme on a dit, devrait y avoir une reprise avec la fin du déstockage, baisse de taux d'intérêt. Et deux, l'effet de base sera meilleur. Donc, on peut imaginer une reprise un petit peu au deuxième semestre et puis surtout, il ne faut pas confondre niveau de marge et niveau de bénéfice en absolu. Vous pouvez avoir une marge qui baisse un petit peu, mais si votre chiffre d'affaires au total monte, vous pouvez avoir des bénéfices en absolu qui sont un peu supérieurs à l'année dernière et c'est un petit peu l'hypothèse à faire. Mais vous vous attendez tout de même à une baisse des volumes. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Vous avez jusqu'au bout du raisonnement. Non, j'attends une baisse des volumes sur le premier semestre des stockages, comme on l'a vu, reprise au deuxième semestre. Mais là où vous avez raison, c'est que toutes les entreprises, d'ailleurs, quand vous regardez leurs objectifs pour 2024, ils sont assez solides en dépit du premier semestre parce qu'elles font cette hypothèse. Donc, c'est vrai qu'il y a cette hypothèse de reprise au deuxième semestre. Laurent, tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose qui m'a frappé lorsqu'on voyait le tableau qui soulignait la dispersion du marché entre valeur chère et valeur pas chère. Vous avez insisté sur le fait que si on avait tant de valeurs qui se payaient très chères avec des PE supérieures à 20, c'était parce que en fait, les hausses de taux avaient été très rapides et que leurs effets n'avaient pas été encore perçus. Bon, donc là, vous parliez évidemment de mécanique financière, mais sur le plan macroéconomique, on peut se dire que c'est la même chose qu'en fait, on va avoir des effets retards de ces hausses de taux. Est-ce que ça ne risque pas d'affaiblir le cycle et donc de réduire les perspectives bénéficiaires des entreprises européennes ? Alors, c'est vrai que c'est une hypothèse qui peut être faite. Ce n'est pas la nôtre parce que, bon, un, on ne le voit pas même dans les indicateurs avancés, pour l'instant, cet effet décalé. Et puis, deux, on a cette idée quand même que le déstockage a vraiment pesé et qu'une fois que c'est purgé, ça devrait vraiment aider l'économie. Donc, le déstockage, pour vous, est clé. Oui, il est clé. Ça va vraiment créer une dynamique. Bon, alors, en matière de stratégie d'investissement, je comprends bien que vous allez vous porter, vous allez nous dire qu'il faut se porter vers les valeurs pas chères. Enfin, c'est un peu vaste. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le marché ? Alors, nous, effectivement, on se porte sur notamment des belles industrielles, des beaux leaders européens et certains d'entre eux peuvent valoir très peu cher. On pense, ne serait-ce qu'en France, je peux vous citer, par exemple, les sociétés type Vinci, Eiffage, Saint-Gobain, Arkema, tout ça, c'est des leaders dans leur métier et la moyenne de ces dossiers-là, c'est 9, 10 fois les bénéfices. Et vous regardez sur leur historique, on est sur des points bas. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller dans des petites capitalisations boursières, vous restez sur les grandes capitalisations, vous ne prenez pas de risque de liquidité et vous avez beaucoup de sociétés comme ça à 9, 10 fois les bénéfices, des sociétés qui versent 4, 5 % de rendement, de dividendes et qui, en plus, rachètent leurs actions. Pour vous donner peut-être une idée, nous, on fait de la gestion long short, on achète des entreprises, on en vend certaines. Aujourd'hui, les entreprises qu'on achète, elles sont trois fois moins chères que celles qu'on vend. Donc, on achète en moyenne à 10 fois les bénéfices et on vend une entreprise à 30 fois leurs bénéfices. Et si vous regardez les entreprises qu'on a en portefeuille, le rendement moyen du portefeuille, c'est 4,5 %. Et si je rajoute les rachats d'actions, on arrive à 7 %. Si vous regardez sur le très long terme, les rendements des marchés actions, c'est 6-7 % par an. D'accord ? Donc là, on est en train de dire qu'on fait déjà les rendements actions juste avec le portefeuille actuel. On n'a même pas besoin de faire d'hypothèse de croissance des entreprises qu'on a en portefeuille, ne serait-ce que par le rendement, on fait déjà les 6-7 % historiques des marchés actions. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut aller rechercher des leaders qui ne valent pas cher. On en trouve assez facilement aujourd'hui. votre réserve à l'égard des petites et moyennes capitalisations, elle est due uniquement à la liquidité ? Oui, structurellement, on n'a pas de réserve dessus. Après, juste pour vous dire, on n'est pas des spécialistes des petites valeurs. Nous, on investit au-dessus d'un milliard d'euros de capitalisation financière, donc je ne vais pas m'exprimer trop sur ce segment-là. Mais ce qui est vrai et ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on a assez à faire entre guillemets et assez de choses pas trop chères dans les grandes capilles. On n'a pas besoin d'aller dans les petites, ce qui n'a pas été tout le temps le cas historiquement. En tout cas, vous nous dites qu'il y a un coche à ne pas rater sur les marchés européens. Encore faut-il savoir quoi acheter. Vous dites qu'il y a des valeurs pas chères. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait contrarier néanmoins votre scénario qui est plutôt positif ? Si on réfléchit à ce qui peut le contrarier, le déstockage, on a vu le sujet, c'est assez bien enclenché. Je ne pense pas que ce soit un problème. Finalement, ce qui peut vraiment le contrarier, ce serait l'inflation. Ce serait l'inflation qui repart parce que si on réfléchit à ce qui se passe en ce moment, tout le monde a un petit peu oublié l'inflation. Elle a baissé beaucoup plus vite que prévu l'année dernière par tout le monde. Et donc, tout le monde se dit à oublier ce sujet et maintenant se dit mon sujet, c'est les taux d'intérêt. Et vous voyez que toutes les discussions, c'est quand est-ce que les taux vont baisser et de combien ils vont baisser cette année. Donc, on ne parle plus d'inflation. Donc, le vrai sujet, c'est si jamais l'inflation repart et elle pourrait repartir parce que l'économie américaine reste saine et on en type une reprise au deuxième surmestre de l'économie européenne, donc potentiellement quelques pressions inflationnistes, à ce moment-là, ça remet en cause le scénario consensuel de baisse des taux, etc. Donc, je pense que le sujet le plus important à continuer de suivre et de regarder, c'est l'inflation sur les prochains mois. On prêtera donc attention à l'inflation. Je vais essayer de synthétiser tout ce que vous nous avez dit, Laurent. Donc, vous estimez qu'en effet, pour les investisseurs aujourd'hui, il y a quelque chose à faire du côté des actions européennes. Vous insistez sur le mouvement de déstockage qui est en cours et là, on est sur un point d'inflexion et ça va créer une dynamique positive qu'on va commencer à percevoir au deuxième trimestre et qui va donner toute sa mesure dans les trimestres qui suivent. Donc ça, c'est tout de même un point très intéressant. Vous dites aussi que les marchés actions européens ne sont pas survalorisés aujourd'hui. Ils ne sont pas peu chers non plus. Ils sont à des niveaux corrects. Par contre, vous insistez, il faut analyser dans le détail ces valorisations puisque là, on a des disparités très très fortes dans le marché avec des valeurs qui sont des poids lourds et qui sont très recherchés par les investisseurs et qui du coup se payent très cher mais sans que les révisions de bénéfices justifient pour vous cette extension des valorisations de ces poids lourds. Donc là, ça serait peut-être une sonnette d'alarme que vous tirez à propos de ces mastodontes qui ont fait pour le moment la performance des marchés actions européens et vous dites à contrario, on a énormément de valeurs très intéressantes, très belles à des prix qui sont cassés. Donc pourquoi se priver ? Surtout que vous insistez bien qu'aujourd'hui elle verse du dividende et qu'avec les rachats d'actions, on arrive à une performance qui est équivaut à la performance moyenne des marchés actions historiques. Donc ça, c'est un point important. Vous dites aussi que certes, les marges vont se réduire un peu mais qu'il ne faut pas oublier que la baisse des marges qui ne sera pas à un effondrement des marges. Encore une fois, vous ne parlez pas d'un effondrement des marges mais cette érosion des marges ne signifie pas que les bénéfices en absolu reculent. Donc ça, c'est un point aussi clé et donc vous dites aujourd'hui, vos investisseurs, allez sur des grandes capitalisations européennes puisque c'est un peu votre terrain de chasse. Donc là, vous dites, il y a vraiment des opportunités de ce côté-là. Il n'y a qu'un péril, c'est l'inflation. Donc si l'inflation revient, l'inflation qui n'est pas un sujet, alors là, il faudra faire attention et ça peut invalider le scénario. C'est correctement résumé ? C'est correctement résumé et je dirais, paradoxalement, les marchés actions certes sont au plus haut mais du fait de cette polarisation, il y a encore beaucoup d'opportunités sur des belles valeurs pas trop chères. Laurent, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. A très bientôt.